La société française est multiculturelle depuis très longtemps. Le problème c'est que c'est un multiculturalisme qui avait été, si vous voulez, contenu par l'idéologie républicaine. Et qui fait que les gens, quand ils rentraient dans le système, quand ils s'installaient en France, les anciens colonisés, en fait, ils s'installaient en entrant dans le système. Et dans la plupart des cas, ils n'arrivaient même pas à se reproduire, si vous voulez, physiquement. Parce qu'en général, un Africain, un Sénégalais viendrait ici, il y a très longtemps, il a décidé de rester, en général, il se marie avec une Française. Dans la plupart des cas, il n'a pas le choix. Parce qu'il ne retourne pas en général. Et ces gens ont produit une seconde génération. De gens qui ont eu des difficultés à s'identifier à quelque chose et à se faire reconnaître. C'est pour ça qu'on continue à dire en France, ce qui me gêne énormément, les immigrés. Alors que la majorité de ces Arabes et de ces Noirs sont des Français. Moi, je les appelle des Français. Ce ne sont pas des immigrés, ce sont des Français. Ils ont la nationalité française, beaucoup sont nés ici. Ils fonctionnent comme des Français, mais à leur manière et à leur rythme. Et c'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. Vous savez, pendant longtemps, comme je disais, ils ne pouvaient pas se reproduire. Aujourd'hui, les migrations, il y a une trentaine d'années, le renforcement des polices aux frontières et en fait le durcissement des politiques migratoires ont fait que les gens se sont installés. Avant, il y avait un mouvement cyclique. Ils venaient, ils travaillaient, ils repartaient. Ils pouvaient rester deux, trois ans chez eux pour revenir. Mais dès le moment où ils savaient que s'ils retournaient, revenir serait un problème, ils se sont installés. En s'installant, cette deuxième vague de migrants ne s'est pas nécessairement mariée en France. Elle a commencé à amener en fait les époux et les épouses. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants. Et en fait, cette communauté peut s'auto-reproduire en son sein. Les Comoréens de Marseille peuvent rester dans le monde de Comoréens, se marier et se reproduire. Donc, leur vision de la France est une vision à partir de cet observatoire communautaire. Et ce qui est fantastique, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont français, ils sont français, mais ils sont français autrement. Ils apportent quelque chose à la France, ce qu'ils sont. Et ils refusent de laisser tomber justement cette chose-là, dont on dit qu'elle crée un problème d'intégration, ce que je trouve faux. Moi, je vis dans un pays où ça ne fonctionne pas comme ça, et ça marche, l'Amérique. Donc, il ne faut pas se leurrer, ces gens ne disent pas, on n'est pas français, on veut rester Comoréens ou Sénégalais. Ils disent, on est français, mais on est français avec des ressources culturelles différentes. Et aujourd'hui, le problème, ce ne sont pas eux. Aujourd'hui, le problème, mais personne ne le dit, on dit que ce sont eux. Mais le problème, c'est l'incapacité de la République française à intégrer des Français différents. C'est ça, le problème. Et le problème, c'est seulement de cette manière que ce problème peut être résolu. Et c'est ça qui explique, en fait, la création de ces discours qui deviennent des discours communautaires, qui sont des discours de production d'un imaginaire, d'un imaginaire français sénégalais, d'un imaginaire français comoréen, d'un imaginaire français tunisien, etc., etc. Et ce sont ces imaginaires-là qui composent la France. C'est un débat vieux quand, si vous lisez la préface de Sartre, « Aux Danais de la Terre », Sartre dit bien que Fanon a écrit ce livre, mais il ne nous parle pas. Il ne vous parle pas. Il parle aux autres, à ses autres compatriotes, à ses Africains, à ses Noirs en France. Parce que la parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que, si j'aimais une parole, elle doit fortement s'adresser à mes anciens colonisateurs. Je ne vis même plus dans leur territoire. Je vis dans un monde où la langue dominante ne parle français. Pourquoi devrais-je prêter une attention particulière à mes anciens colonisateurs quand il ne faut plus partir de mon horizon ? Et ça, je pouvais le faire même en vivant en Afrique. La France, ce n'est pas mon horizon, ni théorique, ni politique, ni épistémologique, ni moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...